la rediff pour youtube est lancé parce qu'à l'enregistrement est lancé bien benoît je suis un peu pareil j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup beaucoup joué ces derniers temps c'est surtout c'est surtout surtout hier en fait j'avais joué deux trois jours auparavant je crois aussi et le fait d'avoir trouvé des decks avec lesquels je suis à l'aise c'est plutôt cool alors justement aujourd'hui on va commencer très très vite avec un petit deck maison du syndicat parce que bon la meta on la connaît il ya un deck très efficace avec beaucoup de crimes et avec les forceurs de coffre c'est comme ça qu'ils s'appellent un bref le genre de coffre serrure plutôt serrurier voilà c'est ça les serruriers alphlin sont bas sont quasiment tout le temps joué au début de la partie avec bien évidemment la justice de novigrad mais c'est pas avec ce deck là que je vais jouer c'est pas avec le deck justice de novigrad avec les serruriers avec les cartes avec intimidation les crimes la fourreuse bien sûr avec tout 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 sur un pardon sur un et en ce qui concerne le planning des vidéos j'en ai pas un particulier alors la prochaine vidéo sur supercard je sais pas du tout quand elle va arriver parce que je la prépare très lentement j'essaie de réutiliser une fois le tableau de draft spécial et ça prend un temps fou ça prend un temps fou parce que je joue un petit peu mais vraiment très peu presque tous les jours pas tout à fait je me connecte tous les jours bien sûr pour les récompenses quotidiennes mais sinon je joue pas forcément vraiment tous les jours mais c'est ça c'est pour ça je fais plein de trucs en ce moment sur la sur les chaînes en fait la chaîne youtube la chaîne twitch j'ai pas le temps de jouer casse ou pour card du coup ça avance pas très vite et du coup je sais pas y'a pas de y'a pas de planning particulier c'est un petit peu moi avec ce que j'ai fait les enregistrements que j'ai fait je me dis bon aujourd'hui ça 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 ce sera pourtant pour tel jour tel jour je planifie pas trop à l'avance quoi souvent c'est les deux trois jours à l'avance ok donc deck maison pour le syndicat alors syndicat on le verra tout à l'heure je vous montrerai un petit peu combien de parties j'ai joué avec dans toute ma vie j'ai joué très très peu de parties avec le syndicat et c'est c'est mon deck maison ça c'est mon deck à moi qui fonctionne plutôt bien qui est basé essentiellement sur les capacités trésor donc finalement les capacités avec alors il faut des des évidemment on gagne des piastres quand même donc il faut des capacités avec gage ou des tribus bien sûr mais on n'a pas tant que ça l'essentiel n'est pas de dépenser nos sous à fond l'essentiel est plutôt déjà d'avoir un stock alors je rappelle pour alors c'est toujours ça qui me fait un petit peu qui m'a toujours fait un petit peu peur avec le syndicat c'est pour ça que j'ai très peu joué avec c'est que c'est une faction quand même assez complexe on a déjà un bot dans le chat c'est absolument formidable excusez moi je vais devoir gérer ça voilà genre de problème qui survient alors qu'on explique un truc compliqué pardon youtube ça ne te concerne pas donc oui il ya des mécaniques assez complexe avec le syndicat c'est une unique cette mécanique assez unique des piastres donc on peut gagner des piastres donc des pièces finalement qui peuvent servir à déclencher des capacités et on peut faire plusieurs choses avec et c'est totalement unique au syndicat et c'est plutôt pas mal parce qu'on a une certaine marge de manoeuvre mais à la fois ça rajoute une grande complexité à la faction parce qu'effectivement il faut développer des stratégies pour dépenser des piastres pour avoir un maximum de points et donc là la mécanique principale que je vais utiliser c'est les mécaniques trésors qu'on verra certainement avec avec l'une des meilleures cartes de ce deck les filles du passiflore donc en fait une capacité de trésor en fait se déclenche quand on a un certain nombre de piastres on peut en avoir neuf au maximum et entre chaque manche en fait on perd la moitié de nos piastres donc faut bien garder ça en mémoire gagner des piastres finalement dans une manche ça permet d'en avoir un petit peu pour la manche d'après donc là par exemple les filles du passiflore avec quatre piastres dans notre escarcelle vont activer une capacité qui les améliore d'un point à la fin de chaque tour mais je vais jouer avec un pouvoir de meneur bien spécifique cachette qui me permet de gagner trois piastres dès le début d'une manche et surtout et c'est là le plus intéressant quand même gagner enfin il faut deux piastres de moins pour déclencher les capacités trésor donc là les capacités trésor qu'on voit dans la dans le constructeur de deck sont sont celles de base mais une fois qu'on sera dans les parties le les capacités trésor seront mises à jour par rapport à la capacité spéciale donc en fait cette carte là quand on la verra dans la partie ça indiquera pour moi trésor de deux piastres et c'est assez fort donc des trésors il n'a pas mal quand même on va les citer rapidement on a le raid dernier volant qui est un grand classique donc trésor de neuf piastres mais du coup sept pour nous il va être invoqué depuis le jeu ou depuis le cimetière à la fin du tour donc très pratique attention à la fin du tour ça veut dire qu'il faut pas dépenser de piastres lorsqu'on en a juste assez pour le sortir si on veut le sortir bien sûr donc c'est un grand classique alors j'ai quelques pirates aussi c'est genre la deuxième particularité de ce deck c'est que j'ai des pirates effectivement donc j'ai joué je vais jouer à quelques cartes bronze qui sont plutôt intéressantes d'ailleurs donc on a vitre et à l'élidia capacité assez classique finalement comme comme il me l'irite comme ré là genre on tape on tape à un point de dégâts à chaque tour ou deux si on a un trésor de trois piastres avec notre capacité spéciale donc une menace c'est pas une carte essentielle à ce deck mais c'est c'est une grande menace et justement toutes ces capacités trésor finalement vont avoir des vont permettre de générer des points chaque tour et en fait ce sont des menaces des points qui vont être générés que l'adversaire va devoir va devoir supprimer ce qui va laisser de la place pour d'autres cartes qui sont bien plus dangereuses et je vais en parler dans quelques instants on est également le lieutenant von hurst qui lui génère des zélotes un zélote à la fin de chaque tour lorsqu'on a un trésor de deux piastres là aussi avec cette capacité qui est vraiment très très forte on a également tututu donc les filles du passiflore bien sûr et je crois que c'est à peu près tout on a quand même bien sûr les pillards des égouts pour affiner un peu le deck donc là deux piastres à voir bon bah voilà voilà et on a quand même quelques pirates parce que alors attendez quand il ya des cartes qui sont assez importantes parce que les filles du passiflore on peut en avoir jusqu'à trois dans la partie parce que je joue avec justement le scénario du passiflore et donc là ça va être très intéressant il ya plein de trucs qu'on peut faire avec ça donc le scénario avance quand on joue des cartes des ignorés et j'en ai cinq dans ce deck j'ai les filles du passiflore qu'on connaît déjà et j'ai deux séductrices rusées séductrices rusées bien sûr qui gagne un point à chaque fois qu'un ennemi enfin que l'adversaire joue une carte unité et si on a plusieurs séductrices leur capacité lien s'active et donc là c'est à chaque fois qu'un adversaire joue une carte même carte spéciale artefact ça marche aussi donc c'est assez fort et donc justement le fait d'avoir des filles du passiflore et des séductrices rusées ça va permettre et bien de mettre plusieurs menaces sur le champ de bataille alors faut faire attention quand même parce que le chapitre 1 nous permet d'obtenir six piastres ce qui est beaucoup donc faut quand même pouvoir dépenser des piastres avant d'en gagner en fait on essaie de pas trop de pas trop dépasser la limite de 9 parce qu'on peut pas la dépasser justement mais si on a six piastres et qu'on en gagne six techniquement on perd des points donc on cherche à en avoir plus que trois et après seulement on joue une carte pour une carte désignorée pour en avoir et justement d'ailleurs pour activer le chapitre 1 on va certainement pas jouer les oreilles indiscrètes qui permettent de qui est une carte ignorée donc ça fonctionne j'ai testé en entraînement ça permet d'activer un chapitre du scénario mais cette carte là permet également donc de gagner cinq piastres bénéfique de 5 piastres donc c'est énorme on veut vraiment pas la jouer pour le chapitre 1 du scénario et on peut tirer une carte et replacer une carte de notre main tout en bas du jeu ça peut être très pratique si on veut piocher une petite carte si on cherche quelque chose en particulier ça permet de de réparer un petit peu la main donc ça c'est ça c'est pour les ignorer donc voilà des grands classiques après j'ai quelques cartes crime bien sûr bain dans le pontard raquettes histoire de gagner quelques piastres quand même parce qu'il faut avoir des moyens de gagner des piastres et donc je le disais la particularité du deck c'est d'avoir des pirates donc il y en a une deux trois quatre cinq six sept cette carte pirate ce qui peut être utile pour la retraite des écumeurs alors j'ai qu'un seul exemplaire de cette carte parce que j'étais pas sûr et certain de vouloir vraiment en jouer deux même une seule c'était vraiment pour tester et ça marche plutôt bien parce que finalement pour une carte qui vaut cinq provisions on peut avoir assez facilement 7 8 9 points peut-être donc c'est plutôt pratique on améliore quelqu'un d'un montant équivalent au nombre de pirates dans notre main donc c'est plutôt c'est une carte très peu chère et du coup qui peut rapporter pas mal de points un peu comme la receleuse et on va mettre la version premium la receleuse qui est une carte assez intéressante donc lorsqu'on l'a donc lorsqu'on la joue donc on peut choisir de payer un tribut ou non donc le tribut c'est une capacité qu'on peut déclencher au déploiement ou non si on paye si on paye le prix si on alors si on paye pas le prix on a on a vitalité pour autant de tours qu'on a de piastre dans l'escarcel donc suffit qu'on ait je sais pas cinq six sept piastres ça devient très intéressant ou alors on paye directement trois piastres et on améliore directement la receleuse du nombre de piastres qu'il nous reste après avoir payé le tribut et en fait quand vous avez en fin de partie ça m'est déjà arrivé j'ai eu neuf piastres j'avais neuf piastres et bien cette receleuse valait du coup neuf points parce que je payais trois piastres il m'en restait six boum plus six et ça fait neuf c'était en toute fin de partie c'était ma toute dernière carte donc assez intéressant il ya et même avec la vitalité cette carte reste intéressante parce que ça permet de générer des points chaque à chaque tour finalement sans dépenser de piastres si on n'a pas envie de les dépenser et sinon les cartes les plus menaçantes finalement bon évidemment j'ai annoncé un monde que j'ai oublié peut-être donc peut-être que j'ai plus de pirates que ça donc là j'en ai quatre 5 6 j'avais dit 7 non une qu'on est une pirate ça fait 7 de 3 donc ça fait 7 quand même ça fait 7 bon et puis dans les cartes les plus fortes on a des cartes bon on est romancie voilà pour rajouter un petit peu de régularité à ce deck t'inquiète benoît j'ai vu tes messages je vais répondre dans quelques instants on a encore un pépin de tendez désolé l'explication est assez longue moi qui veux faire bref mais c'est assez complexe soit je vais encore baisser non mais ça va être infernal je suis désolé twitch j'espère que ça va pas être trop moche salut jordi et donc dans les cartes les plus fortes les plus menaçantes finalement à jacques jacques finalement qui va jacques finalement qui va être vachement 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 utile déjà quand on le pose si on paye directement le tribut ça fait dix points alors on l'aura jamais au niveau 3 parce qu'on n'a pas d'évolution mais en plus il est assez fort donc assez difficile à retirer et c'est une carte très pratique pour dépenser des piastres exactement comme les chacales des mers si on a trop de piastres on peut se servir de ces cartes là pour les dépenser c'est également le cas avec vanhurst qui peut transformer les zélotes du feu éternel en fantassin de la rose ardente et sinon une autre carte assez forte pour dépenser des piastres c'est bien sûr la bête de foire du bâtard alors ça ça peut faire très mal quand on a beaucoup de piastres en stock faire deux points de dégâts plusieurs fois ça peut faire très mal et j'ai j'ai fait très très mal à un deck vie justement avec ça j'ai dégommé les slizards et les barbe gazi ce qui fait que slizards le vie n'avait que très peu de chances d'être consommé voilà voilà on aime que quand même effectivement que j'ai mentionné qui permet de gagner des piastres et voilà ah oui elle connaît goudrun donc la meneuse pirate justement d'accord donc qui permet de gagner deux piastres à la fin de chaque tour donc justement par exemple avec imke et les deux et les filles du passiflore on peut très bien dépenser toutes nos piastres donc on peut se retrouver à 0 à la fin du tour si imke est placé à gauche des filles du passiflore sur la ligne de combat à distance et bien imke déclenche d'abord sa capacité de fin de tour donc gagne d'abord deux piastres et après les filles du passiflore déclenche la leur on a deux piastres grâce à imke donc boum voilà donc très pratique donc moyen également de gagner quelques piastres voilà bon après j'ai pas tellement parlé d'amond c'est pour faire un pirate en plus ça fait un déplacement ça peut être utile et ça fait un saignement voilà ça fait quelques points donc c'est à peu près tout on a faire quoi bien sûr pour jouer les cartes crime si on veut en chercher quelques unes il y en a quatre voilà on a fait le tour de tout ça c'était un petit peu long mais on va se lancer directement en jeu désormais voilà alors du coup je vais répondre aux questions qui se sont présentées à moi pardon je m'en mêle les pinceaux dans mes fenêtres et la connexion est toujours instable quand même bizarre que ça fasse ça aujourd'hui alors twitch me dit que ça va apparemment mais je vois quand même quelques il ya des images perdus voir c'est le jeu qui rame peut-être non il ya des images perdues très curieux ça quand même très curieux ouais tu dois les avoir ces cartes pour les générer ou pas quelles cartes dont une alors les cartes qu'on génère il n'y a jamais besoin de les posséder dès qu'une carte génère d'autres cartes faut pas il n'y a pas besoin de les avoir dans dans ta collection si ça génère une carte ça ça crée une carte que tu les ou pas dans ta collection il ya même des cartes spécifiquement générés qui ne sont jamais disponibles dans la collection d'ailleurs les zélotes par exemple ce sont pas des cartes qu'on a dans un deck de départ ce sont toujours des cartes qui sont générées qu'on appelle cartes éphémères alors j'ai joué trois fois de suite contre ce meneur hier soir on peut pas vraiment dire que les gens fassent preuve de grande originalité dans cette méta mais c'est pas grave alors on a nos pillards des égouts on a quand même le scénario on a pas mal de pirates est ce que j'ai envie de garder tout ça toi je peux te renvoyer dans le deck ça me gêne pas toi aussi ok alors ça me gêne pas du tout de jouer une fille du passif lors dès le début c'est une menace que je pose sur le champ de bataille c'est une menace avec ferco je peux aller chercher je peux aller chercher quelque chose peut-être parce que pour le haut pour le redanien volant et j'ai fait dire hollandais je l'ai peut-être dit tout à l'heure je sais plus on a besoin de cette piastre ok il ya beaucoup de verrous donc ça c'est pas une grosse surprise d'accord d'accord donc moi je continue ma vie j'ai pas de problème avec ça voilà une petite carte à six points ça ne ça n'engage ça n'engage à rien sachant qu'il faut quand même que je me méfie de certaines choses donc le truc le truc en fait avec les decks alors je m'étais dit que je que je parlerais pas des trucs qui fâchent tout de suite mais effectivement la méta on pourrait en parler c'est pas une méta qui est super fun parce que t'as limite l'impression qu'il ya qu'un seul deck par faction qui fonctionne vraiment bien alors désolé twitch je vois qu'il ya beaucoup d'images perdues je ne comprends absolument pas pourquoi c'est très embêtant je suis je suis perplexe ok j'aurais peut-être du jouer autour d'assassinat j'aurais peut-être dû jouer là plus tôt alors attend twitch je vais faire des trucs twitch problème de réseau c'est quand même bizarre quoi je sais pas si ça ça va changer je pense pas bizarre finalement là des des trucs très classiques de la part de l'adversaire est-ce que j'ai envie j'aurais bien envie de sortir quelque chose pour menacer après il ya toujours ça qui est embêtant ça me dérange pas de jouer hurst van hurst dans cette manche là on va peut-être s'abstenir pour l'instant quand même je vais jouer ça raquette ah oui en plus les pirates j'aurais dû les jouer là pour amand non c'est pas grave amand qui peut qui peut gagner des tours de saignement avec ses avec ses potes pirates et effectivement je suis rencètre ouais mais ça va bien sinon j'en redis excuse moi j'ai pas vu ton message tout de suite ah ouais d'accord d'accord après van hurst c'est un peu dommage de le donner en pâture au collier vitre et lydia c'est j'ai peur de les jouer aussi très tôt parce que finalement alors du coup attendez ouais je peux faire ça je pense pas qu'amand sera très utile dans ce match up il n'y a pas de damien de stéphane skellen donc a priori il n'y aura pas de problème alors sauf ouais il y a invocation d'nfr si jamais on m'avait volé justement les deux gugus là ça aurait pu être utile toujours des problèmes de réseau alors peut-être alors à un moment je vais peut-être couper le stream et le relancer pour voir parce que parfois ça peut résoudre le problème c'est vraiment infernal par contre il a joué quoi pot de vin c'est ça attendez cadavérine ajouter l'attribut empoisonnement en unité ennemi puis générais en une copie de base sur la ligne opposée je ne savais plus que cette carte avait changé tiens et curieux vraiment curieux alors il me faut combien de points pour passer devant donc il a un saignement donc finalement j'ai que 6 points de retard euh 8 pardon ouais 8 points de retard c'est ça c'est plus pour mettre un peu la pression quoi c'est pas tellement pour euh et aussi pour lui faire cracher son poison parce que du oui du poison il y en a pas mal donc poison verrou autant dire que c'est euh que c'est le fun absolu voilà alors je pourrais jouer Von Hurst du coup par la suite ça me dérange absolument pas parce qu'il joue assez lentement quand même alors si jamais il a l'invocation d'enefr mieux vaut qu'il la joue sur Von Hurst donc 13 points mais il va y avoir moins un donc j'ai 12 points de retard ouais 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 je peux aller chercher quelque chose avec le neuromancie ça me dérange pas non plus donc il va être à 40 potentiellement je suis à 36 je pourrais même jouer une carte très faible que ça irait quand même avec le neuromancie par exemple vous voyez il est en train de dépenser tous ses verrous il a dépensé deux poisons un deux verrous donc les cavaliers d'alba il a beaucoup affiné le deck donc finalement pour l'instant c'est plutôt bon pour moi je dirais il y a peut-être l'impression d'avoir d'avoir été bon de m'avoir fait cracher des cartes importantes mais en fait non Von Hurst c'est vraiment pas le spender comme on dit le plus important pour moi il est assez intéressant quand même c'est vrai alors toi toi t'es dans ma main c'est génial ça c'est bien pour le scénario si jamais il me pousse je vais respecter le bleed je vais le respecter ok alors en vérité la receleuse alors déjà il faut faire ça parce que justement ça me permettra d'avoir plus de piastre par la suite la pirate est-ce que je joue la pirate ou est-ce que je joue quelque chose de moins utile je pense que ces deux là ils vont pas être géniaux pour la dernière manche il faut que j'hierte le après je pourrais jouer au l'ognier romancie ouais je sais pas donc je vais me débarrasser d'une carte peu importante une petite carte voilà ok après il y a sa capacité de meneur qui peut poser problème parce que si j'ai toujours l'ognier romancie dans la main quand il la déclenche ça peut m'attirer des ennuis c'est bon internet ça s'est un peu stabilisé ça me met connexion excellente sur twitch alors avoir ces deux là c'est excellent donc ça fait plusieurs cartes menaçantes vous voyez il doit gérer ça 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 et ça peut-être bon ça je peux le jeter en pâture c'est pas un problème donc en fait j'ai largement assez pour le passiflore finalement avec onier romancie qu'est-ce que je peux sortir je peux sortir ça en vérité donc j'ai pas mal de spenders j'en ai un deux trois c'est bien de les avoir est-ce que je peux non je pense que c'est bien alors inke est-ce que je veux vraiment l'avoir pas nécessairement non non je vais garder cette main là après je peux sortir les filles du passiflore ah oui c'est ça que je veux en fait je pense que je vais d'abord jouer les filles du passiflore avec l'onier romancie comme ça il l'a plu ça se passe bien pour l'instant oui ouais allez je suis fou parce que j'ai encore j'ai encore trois cartes finalement dans la main pour déclencher le passiflore donc c'est pas un problème donc l'onier romancie il ne l'aura plus donc il a déjà dépensé deux verrous il peut en avoir d'autres yolo cantarella vas-y chope le redanien répugnant répugnant il y a il y avait deux cartes il y avait deux cartes qui pouvaient lui servir c'est répugnant aïe 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 ouais donc ça c'est génial mais bon tant pis hein tant pis j'aurais peut-être pas du les mettre sur la même ligne je mettrais les les séductrices rusées je mettrais les séductrices rusées sur une de combat rapprochée par contre là j'ai rien pour dépenser les piastres que j'ai en trop par contre bon cela dit ça lui fait un point par tour mais moi j'en ai beaucoup plus quand même ok bon a priori il n'a pas d'autre moyen de menacer plus que ça donc ça a l'air d'aller quand même donc prochain coup je lui ai une 6 piastres donc il faut que j'en ai bah 3 il est en plus trésor de 5 piastres il a trésor aussi lui c'est vrai tac comme ça prochain coup je joue je devrais d'abord jouer une séductrice d'ailleurs en vérité je devrais d'abord jouer une séductrice ça déclencherait beaucoup plus vite la capacité sa capacité en tout cas faudrait que je les joue avant de jouer oreilles indiscrètes en vérité vraiment dernier recours pour les oreilles indiscrètes il choisit le goût de grâce sur yoakim ok pour l'instant c'est limite carte pour carte l'un des decks que j'ai affronté hier ouais bon là du coup c'est embêtant effectivement c'est dommage aller vlant et voilà et quand je vais jouer ma deuxième séductrice il y en a une troisième qui va apparaître bon courage et là du coup des spenders je commence à en avoir un peu trop enfin je vais en avoir besoin je veux dire j'en ai un peu trop besoin alors du coup est-ce qu'il a d'autres poisons est-ce qu'il a d'autres poisons tiens c'est vrai qu'il a chopé avec yoakim donc si ça se trouve si ça se trouve pour l'instant j'ai pas besoin de dépenser plus de plus de thunes et bim allez bon courage de toute façon si je dépense pas mes piastres elles seront perdues donc autant que je les dépense avec avec le chacal des mers faut que j'en dépense au moins deux en tout cas bretens voilà c'est pas une surprise il va déclencher sa capacité de meneur il va choper jacques très probablement c'est que ça commence à ça commence à bouchonner là quand même c'est que ça commence à ça commence à bouchonner là quand même il va piocher la carte jacques valait beaucoup plus de points euh je suis vraiment très surpris aïe 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 attendez avec jacques je suis coincé avec jacques je risque de trop remplir ma ligne est-ce que de trop remplir ma ligne ouais jacques il génère trois unités et j'avais besoin de ouais qu'on va rapprocher pour ça très embêtant ça quand même voilà ce qu'on va faire tac tac et on va faire tac mais on va pas payer le tribut de toute façon c'est 4 piastres pour 4 piastres avec jacques pour cette version de jacques en tout cas c'est qu'au niveau 3 qu'il rapporte plus de points et ouais oh c'est pas vrai bah oui le poison forcément bah ça fait de la place merci beaucoup bah là pour le coup j'aurais pu ne mangez jamais la nourriture du maître jamais effectivement j'aurais pu pourquoi tu fais ça mais t'as pas le hollandais volant don't do that alors je peux aller jusqu'à 3 piastres peut-être enfin 2 en tout cas théorie je peux descendre jusqu'à 2 piastres euh ouais je vais économiser un point en faisant ça directement tac 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 et j'ai besoin de garder que 2 piastres pour les capacités trésors 20 points d'avance avec les filles du passiflor qui sont toujours en train de tourner on a enfin qui sont toujours en train de déclencher leurs capacités ça vient un peu tard ça d'ailleurs comme carte oui d'accord c'est pour ça ouais ok pas sûr que t'es un truc de dingue ouais c'est pas dingue et oui c'est quand même étonnant qu'il ait pas choisi jacques ouais alors attends euh vaudrait mieux que je garde ouais faudrait que ouais finalement faudrait que je fasse ça comme ça en fait 2 piastres ça va me rapporter ben 2 points en fait donc autant les dépenser maintenant si jamais les Arden ou un truc comme ça voilà ça revient exactement au même que si j'avais gardé 2 piastres cachette back to 2020 mais cachette pirate ma version cachette pirate ah ah euh c'était chaud quand même ok ok salut colonel choupette et oui et moi à l'époque à l'époque de de gloire de cache enfin de cachette j'ai j'ai pas joué d'ailleurs justement c'est ce que je voulais vous montrer j'ai très peu joué avec le syndicat dans toute ma vie parce que c'est une faction d'une telle complexité que j'ai j'avais peur on peut voir ça ici je crois au niveau des voilà toutes les victoires 10 avec le syndicat dans toute ma vie tandis qu'avec les autres factions seulement seulement 150 pourtant après je suis pas un gros gros joueur mais vu que ça fait assez longtemps que je joue je m'attendais à ce que ce soit un peu plus quand même on peut pas voir les parties jouées parce que bon faut se douter quand même que des parties jouées il y en a bien plus que ça évidemment là c'est que les victoires oui c'est vrai là c'est que les victoires mais je pense avoir fait peut-être plus de parties que ça y'a pas un contrat justement par rapport à ça au nombre de matchs joués non mais ça s'est bien passé on a gagné hein mais vu que c'est un deck que j'ai affronté 4 fois en l'espace de 24 heures forcément c'est plus facile et que j'ai croisé seulement y'a eu que 2 autres parties où j'avais pas ce deck là en face euh recherche c'est un truc de recherche non ? partie euh jouer peut-être jouer partie ouais jouer des cartes des unités tout ça des oreilles d'âne encore des parties d'image dans mes off apparemment le réseau aujourd'hui ah oui tiens peut-être qu'on va faire ça euh je sais pas ça va pas être beau j'aime pas faire ça euh euh j'envisageais éventuellement de couper 2 secondes et de relancer juste derrière peut-être qu'on va le faire pour voir si ça résout quelque chose écoutez faisons le Twitch vous inquiétez pas y'aura du coup ça va séparer la VOD en deux j'aime pas quand ça fait ça mais c'est pour le confort ouais Nilfgaard a envahi le ladder et casu ouais c'est affreux c'est vraiment c'est affreux et puis même même dans les autres factions t'as un peu la même sensation un peu partout mais avec le Nilfgaard c'est vrai que c'est pire t'as un peu la sensation que t'as un seul deck par faction horrible mais ouais Nilfgaard j'ai 3 fois de suite j'ai joué contre ce deck là en fait alors y'en avait un parmi les 3 qui avait quelques différences y'avait une variante mais sinon c'est ce truc là on le voit partout c'est triste alors que moi regardez moi je suis original regardez mon originalité elle est belle bon ok Twitch je vais faire une pause pour Youtube aussi du coup re-Youtube bon le problème n'est pas résolu il est même pire je sais pas à quoi c'est dû ça m'énerve bon si ça se trouve pendant le stream ça va aller mieux mais bon en tout cas bon la qualité d'image du stream a dû en prendre un sacré coup bon après c'est que fais-tu dans ma foi ? oh non mais vous voyez super no unit deck here no unit après moi j'ai un avantage je sais exactement ce qu'ils vont jouer donc moi j'ai aucun problème avec tout ça bah ça ce sera inutile au possible alors quelques pirates dans la main c'est pas mal ça en vérité j'en ai même pas, oh j'en ai beaucoup des pirates euh... si c'est un piège incinérant je sais plus quoi on va faire ça attendez non peut-être bah tant pis je vais jouer une autre carte finalement tac encore du fun, ah non eux ils meurent directement oui donc c'est pas plus mal que je les joue pas alors pareil je n'aime pas les decks no unit je trouve que c'est pas amusant de jouer contre eux en fait qu'est-ce que cela peut-il bien être ? quelle surprise oh la la piège incinérant je suis choqué c'est bon la connexion s'est un peu stabilisée ah pire aux techniciens bon eux ils vont pas être super utiles donc on peut les jouer maintenant ils vont se faire taper mais après on peut les soigner un tout petit peu avec la retraite des écumeurs donc eux les jouer tout de suite c'est bien limite la bête de foire c'est un peu pareil faut s'adapter il faut s'adapter en fait j'aurais limite préféré commencer parce que moi aussi j'ai la lampe magique et lampe magique retraite des écumeurs c'est c'est cool j'avais combien de pirates ? j'en avais bien plus que ça j'en avais 1, 2 3 4 5, 6 une carte bronze à 11 points voilà c'est bon je peux jouer ? je peux jouer ? c'est un monstre marin que vous cachez dans vos chausses donc il faut avoir des proactive plays comme on dit donc tout ce qui fait des dégâts ça dégage justement notre monde est en harmonie bon bah ça du coup je vais le jouer tout de suite je vais monter à quoi ? à 9 il me faudra ensuite 8 points bon on peut adapter après enfin pas 8 il faudra 9 points finalement il faudra 9 points donc je pourrais dépenser les piastres qui sont nécessaires le truc avec les pièges c'est qu'ils ont pas une manche d'eau très forte et ça on peut en profiter je peux toujours pas passer devant c'est bien j'avais pas une main trop trop forte pour commencer euh... non mais... non mais... il est énervé lui alors c'est pas la liste habituelle je crois ça donc 8 est-ce qu'il peut faire... ah non il peut pas faire 11 points c'est ça aussi qui va poser problème euh... il n'y a pas de pirate là pareil pour les dégâts Hammond Hammond donc toi potentiellement toi tu vaux 5 points tu vaux 9 tu vaux 7 ouais donc avec Hammond je peux m'en sortir euh... si jamais t'es à Gezras je t'embête un petit peu quand même ah... faut que je pense aussi qu'avec euh... ce truc là ah si je joue raquette avant de jouer le chacal des mers j'ai le redanien qui sort peut-être que je vais le jouer avant alors et en fonction des cartes qu'il m'en reste ah oui si je joue Gaëtan bah si je joue Gaëtan je suis content comme ça on est débarrassé après ah oui donc si je joue Gaëtan il peut... aucun problème zéro soucis ah oui Gaëtan puis Gezras on peut compter là dessus d'ailleurs on peut compter sur le fait qu'il peut avoir des cartes un peu trop fortes dans sa main genre Gezras, Verne au ciel Eldahine quoi il lâche Verne au ciel il a lâché Verne au ciel Round 1 euh... 18 points de retard faut que je fasse 19 il le veut ce Round 1 bah il l'a du coup parce que je peux pas le dépasser même avec toute la bonne volonté du monde mais il a quand même lâché Verne au ciel bah c'est tout Verne au ciel en fait waouh bah écoutez moi je suis plutôt content finalement alors après ça surtout pas au secours bon je pense qu'il va passer tout de suite donc limite je joue la Rosseleuse il y avait Yevin aussi effectivement qui est sorti très vite j'ai qu'un seul Spender par contre c'est pas cool ça bon ok ça normalement ça passe tout de suite ça dry pass d'accord d'accord euh... tu 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 aille attends j'aurais peut être dû renvoyer les enrées indiscrètes dans le deck parce que ça si c'est euh... le serpent si c'est le serpent ça va pas me plaire donc limite faudrait que je joue euh... le bain dans le pontard zut allez mon petit ferco ah sinon je peux améliorer le redan... non mais le redanien ce serait pas une bonne idée le vide ou la gorge t'as une préférence bon je... ah non ça va ah ah... je m'attendais à pire ah oui j'aurais pu jouer et t'as raison j'aurais pu jouer oreille de suite ouais oui oui ça aurait été même encore mieux ça aurait été encore mieux ouais t'as raison parce que du coup oreille va m'embêter effectivement après faut se piéger c'est bien je m'en sors bien aussi par contre j'ai une main trop bizarre pour cette manche là je veux que les morts sauf que parfois ils sont encore sans alors je sais pas ce qu'il fait en fait parce qu'on est devant s'il a pas le... comment il s'appelle ? le biais du serpent c'est trop bizarre c'est trop bizarre parce que du coup si je dois mourir que ce soit une épée à la main d'accord bon du coup je vais jouer au rayon discrète le plus vite possible ouais au bénéfice de 5 piestres bon alors ça me dérangerait pas de le lâcher si jamais ça me garantit de gagner la manche imq du coup je la voudrais pas tout de suite ok on peut s'en sortir donc là pour 3 piastres on pourrait améliorer de 5 ça suffit pas donc il me faut donc il me faudrait combien de piastres alors je pourrais avoir la vitalité ça me ferait une carte à 5 bon finalement j'aurais besoin que de dépenser ça c'est ça ? ouais c'est ça ok on s'en sort très bien on a jacques par contre j'ai pas compris pourquoi il a essayé de pousser dans cette manche 2 parce que il a lâché un piège quand même il a encore les pièges écrasants d'avoir encore donc il a lâché donc la fausse piégée euh oui euh ah oui eh c'est pas beau ça ? eh oh hey hey ho ho et limite jacques permet de jouer alors attendez c'est un mode jeu en premier c'est ça ? j'ai combien de piastres ? je sais pas I don't know mais en tout cas parce qu'en fait si je pose quelque chose il peut jouer le... il peut poser le piège du serpent et le cliquer tout de suite et ça dégomme l'unité la plus faible du coup si je joue jacques tout de suite j'ai pas ce problème donc moi à ce moment là j'ai aucun problème avec ça bon au niveau du profit on dépasse un peu quand même mais c'est pas grave je sais qu'après il y aura 6 piastres je sais qu'après il y aura 6 piastres il gagnera 6 piastres donc je peux faire ça tout de suite est-ce qu'il a joué Hébert déjà ? alors Hébert c'est pour générer la fausse piégée aïe alors si c'est la fausse piégée on est mal voilà c'était pas la fausse piégée et maintenant il a mort feinte mais du coup heureusement que c'était pas la fausse piégée mais j'étais vraiment coincé parce que après est-ce que ça aurait valu le coup de ne pas déclencher tout le scénario peut-être peut-être que j'ai peut-être que j'étais un peu foufou sur ce coup là du coup la question se pose ah j'ai rien pour dépenser mes piastres enfin rien de bien dingue en fait c'est vrai que du coup c'est un peu tard pour la deuxième limite faudrait presque pas jouer au Niro ouais faudrait faudrait voir mais s'il a quelque chose du genre fournaise mince par contre j'ai pas remis la caméra si un truc du genre fournaise parce que du coup ça me fait perdre beaucoup de points ça me fait perdre 9 points voire même plus et en plus je peux pas dépenser mes piastres parce que ça du coup ça fait un moment qu'il l'a posé d'ailleurs donc ça peut pas être un piège écrasant de toute façon s'il a Oniromancie euh s'il a s'il a euh la fournaise on va faire ça quand même s'il a fournaise s'il a fournaise de toute façon j'acquipasse et lui il a Oniromancie effectivement et il a peut-être fournaise même pas il avait plus rien Il avait plus rien ouh alors du coup c'était quoi c'était quoi c'est quoi parce que c'est pas voilà ha 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 Chez ! Big Brain ! Ouf ! Nyeh ! Ouf ! C'était le plus... vraiment le plus gros des Big Brain que j'ai eu. Big Brains... Quel moment énorme ! Ça me retourne le cerveau. Par contre, est-ce qu'il a vraiment bien fait de jouer la manche 2 ? En plus, il a pas eu... Il a... Est-ce qu'il joue avec Eldain ? Je sais pas. Mais du coup, Eldain, il servait... Il servait à rien dans la manche 3. Oh, c'était chaud ! Ah oui, c'est ça le truc ! Quand on joue des decks meta, c'est que du coup, il y a... L'adversaire est préparé. Enfin, s'il est renseigné, il est préparé. Mais quand même, rang 7 quoi ! La méta au rang 7, quel enfer ! Alors... Bon... Niveau... Niveau connexion, c'est n'importe quoi. On va faire une micro-pause, le temps que j'aille faire un tour au petit coin, si vous le voulez bien. On va continuer à jouer avec ce deck qui, pour l'instant, est invaincu. Voilà, deux matchs en... Deux matchs en une heure. On est vraiment aussi lent que ça. Bon, je reviens. Youtube, je mets pause, aussi. Youtube, j'ai un affreux doute. Je me demande si j'aurais pas pu mieux jouer cette partie-là. En tout cas, elle a joué différemment, cette manche 3. Donc la première question que je me pose... Donc ça, c'est la pause, justement. Ah oui, vraiment niveau réseau ! Niveau réseau, c'est horrible. Du coup, l'image est moche. L'image est moche et pas fluide. Alors, à priori, oui, j'ai cliqué dessus dès le début de la manche. Très mauvais réflexe. En plus, j'ai pas sorti le... le redanien. Ouais, j'ai cliqué sur la cachette très vite. Alors... Par contre, ouais, non, l'image est moche. L'image est moche et pas fluide. Ouais, oui, oui, j'ai gagné, mais... pour une prochaine fois. Parce que ça s'est quand même joué à 6 points. Mais cette connexion... Cette connexion me rend fou ! Pardon. Donc, il fallait pas cliquer tout de suite sur cachette. Il fallait surtout pas jouer Jacques tout de suite. Parce qu'à la rigueur, si... Effectivement, si le... le piège à serpents me... Si le piège à serpents me faisait peur, finalement... Il aurait fallu que je joue d'abord l'Onioromancie. Donc, enfin, faudrait que la joue très vite. Donc, d'abord le scénario. Après l'Onioromancie pour aller choper... Un ignoré, une carte d'ignoré. Donc, ça devait être une... Donc, une séductrice. Comme ça, après, Jacques était tranquille quoi qu'il arrivait. Avec le piège à serpents, l'adversaire aurait très bien pu cramer... Les filles du Passiflore, effectivement. Dès le début. Mais Jacques aurait été beaucoup plus tranquille. Et par la suite... Bah, vu que j'aurais été tranquille avec le piège à serpents... Bah, j'aurais pu jouer mes cartes tranquillement. Donc, j'aurais pu jouer Jacques... Un peu avant la fin, il me semble. Garder quelques piastres pour que... Loredanien volant sorte. Parce que du coup, attendez... Ouais, mais du coup, j'aurais quand même dépassé au niveau du profit. Parce que, justement, je joue le scénario. Et après, je déclenche le chapitre 1 avec le neuromancie. Et du coup, là, normalement, j'étais à 3 piastres pour commencer la manche 3. Donc, j'aurais atteint 9... En fait, j'aurais sorti le redanien avant tout ça. Et j'aurais perdu 4 piastres dans le bazar. Parce que du coup, après, Jacques fait un profit de 4. Mais du coup, on est déjà au max. Et ouais. Bon, j'aurais pu effectivement jouer différemment, mais... On a gagné, c'est l'essentiel. J'avoue que là, je sais pas quoi faire avec cette connexion, là, aujourd'hui. Parce que là, en l'espace de 2 semaines, on a streamé 5 jours. Donc, c'est le cinquième jour pour ces 2 dernières semaines. Et j'ai jamais eu autant de problèmes. Dans les 5 derniers streams. Il y a eu quelques-uns par-ci, par-là, quoi. Mais c'était des petites... D'accord. C'était des petites pertes d'image réseau, vite fait, comme ça, mais... Comme ça, non. Ah, du coup, je suis content. J'ai... J'ai la pièce bleue. Mais j'ai pas le repos des... Je sais plus quoi, là. La retraite des écumeurs, c'est ça. Donc, finalement, c'est pas une si bonne main que ça. D'ailleurs, du coup, il y a trop d'ignorer, là. Et puis, ces cartes-là, en vérité, c'est pas des cartes... Du coup, ça... Ah, il y aura du poison, hein. Donc, on va garder que les dégâts. Oh, non. Jacques, je veux pas le garder. Mais je risque d'avoir le pillard ou le redagnin. Je tente. Ouh. Bon. Pour un début de partie, ça me dérange absolument pas de faire ça. Ah. En général, je fais ça, ouais. Je commence d'abord par faire ça et après, éventuellement, je... J'envisage de balancer la retraite des écumeurs. Enfin, par contre, attention, j'ai personne pour dépenser mes piastres, ou presque. Piquet d'alba, ok. Donc, il annonce qu'il a des piquets d'alba dans sa main. Dommage pour la lampe magique. Dommage également pour nos deux pirates, là. Allez, quand il y en a plusieurs, après, c'est... Ouais, d'accord. Ça va compliquer un peu les choses. Après, si l'on joue d'autres... Alors, ce que je peux faire, c'est ça, alors. On met plus d'unités sur le champ de bataille, comme ça, le djinn peut tanker un peu. En fait, le plan, c'est que si jamais il joue un autre piquet d'alba, ça va faire un lien. Donc, ils pourront taper tout. Mais du coup, je pourrais le dégager avec bain dans le pontard, plus... Vitre. Il s'appelle Vitre. A moins que ce soit l'homme qui s'appelle Elidia. J'en sais rien. Non. Euh... Ça ne me dérange pas de jouer Ferco. Nope. Ça ne me dérange pas de jouer Ferco. Par contre, j'hésite de faire un... Un surplus de profil. Je peux jouer un chacal avec le neuromancier. Et j'ai oublié que j'avais une seule... Euh... Bain dans le pontard. Yes. Salut l'horis. Oups. Après, voilà. Au prochain tour, c'est bon, ils sont morts. Il fait deux points par tour, mais moi aussi, finalement. Enfin, j'en fais trois, même. Enfin, lui, c'est de façon inactive. Enfin, passive. Ouais, ouais, ouais. Brigade Impera. Ouais, ouais, ouais. Il se mouille pas trop, quand même. Il fait plutôt du bon travail pour... Pour me tenir tête dans cette manche. Mais moi, je joue le syndicat. J'ai des piastres. Je suis riche. Et jouer, par contre, ces deux-là dans la première manche, c'est bien. Compression. Qui joue compression ? Bah, lui. Mais euh... J'avoue être un peu surpris, quand même. J'avoue que c'est très surprenant. Je... Après, Jacques... S'il copie Jacques dans la manche 3. Faut que je garde au moins deux... Je sais pas. Je sais pas. Euh... Est-ce que... Oh ! Vaughn Hurst, il pourra pas le copier. Enfin, il pourra le copier, mais du coup... S'il a pas de moyen de gagner des piastres, il pourra pas l'utiliser. Donc Vaughn Hurst, je vais pas le jouer tout de suite. Je vais même jouer un truc encore plus dingue. Ok, regardez. Et je dépense pas mes piastres. Pas d'âme. Et après, je fais quoi ? Je sais pas. J'avoue que j'ai pas de plan. Ah bah tiens, c'est bien ça. C'est cool. Donc ça veut dire que le Redani, on peut le sortir... Tout de suite, c'est combien... Du coup, on était à 9. On tombe à 5 ou à 4. J'avoue que ça, je sais jamais, j'oublie tout le temps. Donc j'ai deux ignorés déjà. Je vais regarder cette main. Je l'aime bien. Quatre piastres, dans tous les cas, on le sort, le Redani. J'ai pas trop de moyens de dépenser mes piastres. Ça fait plus quatre avec trois piastres. C'est vrai que pour dépenser mes piastres, j'ai rien en fait. À part lui, tiens. À part la bête de foire, mais je vais pas la jouer tout de suite. Donc à la rigueur... Qu'est-ce que je développe en premier ? La receleuse ou... Quoi que non, la bête de foire, c'est bon. Je garde mes piastres. C'est fort, ça, quand même. C'est vachement fort. Bon, après, une joute de tournoi, ça suffit pour tuer la receleuse. Ouh là, ça me plaît pas, ça. Ouh là là. Ouh là là. On cherche l'information, là. Mais on joue lentement, quand même. Est-ce que je lâche le scénario pour me faire un peu respecter ? Parce que c'est ce que j'envisage, en fait. Quoi que le scénario... Non, 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 non. Si... Je peux peut-être jouer avec un chacal, alors. Je pense que je vais jouer avec un chacal. Je vais jouer avec un chacal et pour l'instant, j'ai rien d'autre pour... Faire ça. Je vais avec un chacal. Alors le plan, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est de lâcher directement la bête de foire parce que finalement elle va pas nous servir dans la manche d'après. D'accord. Tu cherches un truc, je crois. Il n'est pas évident, mais je peux voir. Ah bah au moins le chacal ne sera pas un problème. Ça me paraît évident. Donc c'est bien, il pourra pas le copier. Donc euh... Donc ouais. Ouais, trop bien ouais. Parce que finalement, ce qu'il va copier avec euh... Avec son pouvoir de meneur, si je joue le scénario, ça va surtout être, j'imagine, les... Les séductrices. Et je préfère qu'il copie une séductrice que Jacques. Bon, allez, Cantarella, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas ce qu'il fait. Pardonnez, mais... Oui d'accord, c'est bien. Mais encore. Donc toi, je veux pas qu'il te copie plus tard. Quoique, bah non, en fait, tu... C'est avec des piastres que tu... Ah, j'aurais pas dû le jouer. J'aurais pu ne pas le jouer. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oui pardon, Benoît, j'ai vu, excuse-moi. J'ai vu le truc, hein. Il était bien sous mes yeux. Euh, voilà. Oui, oui, je l'ai vu, il était sous mes yeux, mais non. Ouais, donc oui, j'aurais pu... J'aurais pu ne pas le jouer dans cette manche-là. Par contre, je sais vraiment pas ce que faire mon adversaire. Je lui trouverais bien une utilité. Ah, Vanemar. Ouais, ouais, c'était risqué, ouais. C'était risqué. Par contre, tu me donnes le Jack, mais pourquoi ? Bon, il a plus son meneur. Est-ce que c'est si grave que moi je sois vraiment à la bourre ? Mais je comprends pas ce qu'il a voulu faire avec ça parce que... Varit... Il me donne Jack, mais... Why ? Euh, bon. Allez, c'est bon, t'as gagné. Euh, quelque part... Non, quelque part, c'est bien. Non, non, si j'avais eu... Si j'avais eu Jack, par exemple. Dans la manche d'après. Ou un autre chacal, il me l'aurait dégommé dans la manche 3. Donc j'ai perdu ma carte, mais je sais pas, je suis pas spécialement... Alors, ouais, vaut mieux faire des dégâts. C'est vrai que j'ai été un peu gourmand, j'ai vu que ça rapportait plus de points d'améliorer le chacal. C'est vrai que j'aurais dû prendre moins de risques à ce niveau-là. Donc, merci pour... C'était vraiment la carte que je voulais pas, quoi. Je voulais soit celle-là, soit celle-là, quoi. Oh purée, horrible. Allez. Ouais, bon, ça va. Ouais, ouais, dès que t'as une unité qui devient un peu forte, ça commence à... Ah, ça commence à faire mal, quoi. Ah ouais. Je vois très bien. En vérité, Von Hurst va rapporter plus sur le long terme. Faut pas que j'oublie de cliquer cachette à un moment. Ecoutez, il y a une réponse, il y a une réponse, hein, tant pis. Retirez-lui sa capuche, puis ses oreilles ! Retirez-lui sa capuche, puis ses oreilles ! Cantarela, ouais. Bah alors, elle était où ? Oh ! Une carte qui te sert pas, c'est dommage. Après, il y a pas grand-chose qui aurait pu te servir. Limite, la sécutrice, ça aurait pu être au mieux. Donc là, j'ai rien en bronze qui me fait des bénéfices. Donc au moins, il pourra pas activer les filles du passif lors. En fait, il pourra pas activer, il y a rien qui permet de faire des bénéfices. Euh, vraiment, je m'en fais pas trop, quand même. Je trouve qu'on est bien, là. Alors, seul souci, c'est que j'ai que Jacques pour dépenser mes piastres, là encore. Donc bah écoutez, Jacques, c'est un peu tout, rien. Son deck est un peu bizarre, ouais. Alors, des soldats, des soldats bronze avec déploiement. Bah il y a eux, mais euh, du... Bah non. Hein ? Quoi ? Qui, qui ce sait ? Mais, mais, mais c'est... Alors, je devrais d'abord jouer Jacques, peut-être. Yeah, I should. J'ai pas compris. Vraiment, vraiment, là, je dois avouer que je suis... Après, s'il verrouille Jacques, bah écoutez, il verrouille Jacques. Alors, comment je fais pour le protéger ? Est-ce qu'il peut faire 7 points de dégâts ? Théoriquement, oui. Ah, d'ailleurs. Runhurst... Très bon... euh, très bon spender quand même. Très, très bon dépenseur, comme on dit. des pensiers non le chiffre en haut à gauche en tout cas le nombre en haut à gauche c'est la puissance de la carte c'est ce qui compte ici et donc pour gagner une manche il faut plus de points qu'adversaire c'est nul mais tu te plaignais des decks méta joueur en 7 oui c'est original c'est original mais c'est quand même très bizarrement construit comme deck il va m'empêcher de faire apparaître la séductrice ici est-ce qu'il y a d'autres espions cela dit ah le coquin il va peut-être réussir son coup mais c'est quoi enfin oui messager pourquoi pas mais pourquoi incinération faut que j'ai incinération cet homme ne vénère pas le feu ah eh mais attendez je peux piocher une carte et envoyer raquette en dessous du jeu si ça me dérange mais j'aurai plus de place c'est rigolo ça c'est très rigolo du coup est-ce que de toute façon faut que je la joue aux réalises indiscrètes donc autant la jouer maintenant ouais donc la séductrice n'est pas encore là donc il y a une séductrice qui devrait apparaître là la ligne sera quasiment pleine et si je joue en espion la ligne est pleine donc je peux rien jouer donc mieux vaut que je garde ça finalement voilà donc ça va donc la ligne sera pleine qu'est-ce qu'il a comme carte c'est quoi cette carte qui permet d'améliorer ah non c'est Lucie Vriguef et celui qui permet d'améliorer tous les soldats toutes les copies d'un soldat bronze je sais plus comment il s'appelle Von Hurst là 3 piastres on va jusqu'à 6 on joue autour d'Irden peut-être ça peut être prudent bon s'il a Igni il peut dégommer tout ça et donc là Jacques allez vas-y le bourse rebondit alors j'aurais pu garder 2 piastres ça m'aurait fait perdre un petit point ouais c'est Vrimed voilà ça m'aurait fait gagner un petit point ça m'aurait fait perdre un petit point par rapport aux filles du passiflore enfin plutôt par rapport à Jacques j'aurais gardé les piastres justement pour les filles du passiflore mais bon voilà si Jacques si Jacques se fait tuer c'est pas grave bon un peu faiblard en face quand même le deck effectivement il y avait est-ce que je vois ce qu'il a essayé de faire oui après c'est bizarre qu'il n'ait pas choisi comment il s'appelle après peut-être qu'il ne les a pas pioché je pense qu'il doit les avoir quand même s'il a Vrigef et Vrimed il doit avoir la ah la compagnie là la compagnie machin là quoi ? 28,7% d'images perdues au niveau du réseau alors ma bourse rebondit j'ai dépensé 500 piastres je suis vraiment désolé je suis vraiment désolé aïe 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 mais là le réseau c'est cassé la figure c'est horrible bon écoutez on va en faire une dernière et puis si ça d'Irlandais c'est ça c'est ça c'est compagnie ou division bref d'Irlandais soldats d'Irlandais tout simplement je pense qu'il devait les avoir quand même parce que tu les joues tu peux les jouer et juste après eux tu peux jouer directement Vrigef t'en as 4 c'est pas mal la compagnie créole non bon sinon effectivement c'était après ce genre de deck vu que tu comprends pas ce qu'il essaie de faire tu te dis bon est-ce que je peux jouer normalement est-ce que je devrais pas essayer d'anticiper certains trucs un peu dingues auxquels je pense pas forcément et du coup du coup juste par méfiance finalement on va jouer bizarrement bon ça lui est bien sûr la tentative de deck soldats effectivement mais j'en avais fait un petit peu de ce type là mais c'est vrai qu'avec qu'avec ce qu'il avait déjà les le fait qu'il ait joué Varit sans jeu Cantarella ça m'a beaucoup surpris pareil pour les messagers motivation royale ça c'est un pouvoir que j'utilise assez souvent ça aussi j'apprécie ça aussi je salue Jacques je vais te renvoyer tout de suite dans le deck tu ne me plais pas pas dans cette manche là si je peux pas le jouer dans la manche non Twitch fait un peu n'impossi non mais c'est non mais c'est juste le réseau en fait ouais je vais dans les perfus j'ai honte alors pourtant on a des parties qui sont super intéressantes qu'elles c'était quoi c'était quoi déjà son stratagème c'était pas le corbeau j'ai peut-être mal vu j'en sais rien mais j'ai pas trop vu non il peut pas le déclencher s'il n'y a pas d'unité à améliorer alors si jamais il a huile bouillante je préfère qu'il la sorte maintenant alors en vérité ce qu'il y a en face ça me fait peut-être un peu peur quand même j'ai rien pour pour déranger ce qu'il fait peut-être eux finalement oh est-ce qu'il joue Mev Reynard Fregat qui pourrait jouer Mev alors ça veut dire qu'il faut faire hyper attention parce que ça c'est un deck qui adore les manches longues alors la Fregat je pourrais quand même la tuer au bout de 2-3 tours peut-être 3 avec avec le pontard ah pas de chance ça c'est pas de chance est-ce que je développerai pas moi aussi plus de points avec Von Hurst on soit à peu près équivalent quand même donc là déjà ça doit être un deck un peu plus sérieux enfin évidemment je sais ce que c'est de faire des decks un peu un peu foireux quoi moi-même ah non j'ai mal compté je peux déjà le tuer je peux déjà tuer la Fregat c'est bien ça je me demande pas oui bain dans le pontard que je confonde pas des fois je confonds des cartes entre elles et c'est horrible du coup Von Hurst oui je peux dépenser les piastres c'est pas un souci ça c'est absolument pas un souci perso tu prends toutes les victoires même sur déco tu as bien raison aucune pitié oh avec effectivement avec Nathaniel c'est plutôt cohérent il va me falloir que je m'interroge sur oui ça commence à faire beaucoup là mais il faut je veux pas lui donner le contrôle moi absolument pas ça va être chaud attendez il y a peut-être un truc c'est dommage que ces deux pirates là se jouent pas sur la même ligne mais je peux annuler sa vitalité avec Amonde j'aurais peut-être dû faire ça d'abord en fait du coup j'aurais peut-être pas eu besoin de taper le tambour donc là on a stoppé l'hémorragie enfin pas encore mais presque c'est quand même chaud mais je veux pas lui donner une manche longue il est mince c'est vraiment horrible c'est vraiment horrible problème c'est que si là il passe je sais pas comment je la prends la manche en fait je compte plus sur le fait qu'il va continuer à jouer alors comment on la prend cette manche vous avez une idée vous moi non j'ai dépensé trop de piastres du coup j'ai pas sorti j'ai pas sorti le redagne yay yes bravo c'est cool et bien écoute on se débrouille une carte en plus ça devrait suffire on va avoir du moins 3 on va avoir du plus 1 donc sinon c'est du moins 1 mais avec Von Hurst finalement ça fait du plus 1 donc il faut qu'on joue il faut qu'on joue une carte il faut qu'on joue 5 c'est ça déjà en fait là j'économise pas mal de points en faisant ça est-ce que ça ça suffit parce que là concrètement si je passe j'aurai un point de plus il y aura un point de plus en face il faut que je dépense encore une piastre c'est ça c'est ça je crois qu'il faut une piastre de plus ah et non mince il y avait Von Hurst qui générait une unité je l'ai oublié ça c'était pas nécessaire je dépensais une piastre de trop je pense qu'il faut balancer le scénario dans la manche 2 pour essayer de pousser un maximum onuromancie au scénario les deux me vont très bien oui ça c'est bien oui 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 ça annonce pitié scénario non ça sort l'oreille d'agneau il faut que je pousse génial j'ai pas une bonne main pour pousser c'est horrible avais-je devoir compter que sur le chacal des mers et une queue aïe 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 c'est relou le bleed à moins 2 c'est compliqué ouais mais le truc c'est que je veux pas lui donner une manche longue surtout pas et je pourrais perdre une carte en plus ouais enfin là là je pourrais retrouver un moins 2 dans la manche 3 ce serait une catastrophe mais j'ai pas le choix j'ai sincèrement le sentiment que j'ai pas le choix sinon je suis mort aïe 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 elle a permis de gagner laquelle quelle femme elle est sa meilleure à la fin de chaque tour si elle a pas utilisé son ordre et près de la porte elle gagne 2 piastres par tour 2 piastres à la fin de chaque tour alors j'en ai encore combien j'ai encore j'ai encore qu'une seule séductrice enfin j'ai encore qu'une seule ignorée dans le deck j'ai pas pioché une bonne main je pense que là j'ai pas le choix faut que je dépense tout créer de la distance je pense que j'ai vraiment pas le choix je suis un peu pris de la gorge allez boum 19 points qu'est-ce que tu dis de ça miroir de bécaire mais pourquoi c'est perdu ça fait des millénaires que je l'ai pas vu cette carte la femme que j'ai plus je sais plus mais tu vas me donner mon scénario au moins si je pioche pas mes cartes aussi je crois que je suis fatigué miroir de bécaire bon après je m'étais dit bon tant pis si jamais il a fournaise ou des trucs comme ça tant pis quoi oh c'est perdu c'est uber perdu je peux tuer la frégate avec jacques oh non je suis bête c'est vrai que lui il a des bénéfices enfin qu'il avait deux fois non c'est vrai qu'il y avait le bouclier il y avait le bouclier je l'ai oublié le bouclier on va essayer mais bon voilà c'est perdu vous pensez au pire mais non mais j'avais je voulais pas lui donner une manche longue manche longue avec une carte en moins c'était pas possible je pouvais pas donc malheureusement c'est non ce n'est pas possible au royaume du nord si tu relaisses une manche longue c'est foutu d'où il attend quoi il a joué trois frégates ah il y en a une c'était Adalia oui c'est vrai peu importe peu importe l'ordre dans lequel je joue mes cartes maintenant bon là c'est super perdu il n'y a pas à continuer je sais pas pourquoi je continue sinon tant pis j'aurais dû laisser la manche longue manche longue autant de cartes après si je pioche j'ai pas pioché en plus j'ai pas pioché mes cartes le scénario m'a subtilement évité et l'honneur romancier aussi horrible on va en faire une derrière on va pas s'arrêter là dessus ce serait horrible d'ailleurs ah oui c'est vrai qu'il y a la technique secrète c'est vrai il y a la technique secrète ancestrale de la déconnexion allez déjà il y a trois points par tour avec sa frégate et Egmund alors du coup le pouvoir de menor est un peu surprenant quand même c'est une question de provision ou super aïe 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 ça fait mal mais là il y avait pas il y a des joueurs qui sont vraiment pas sympas sauf que au royaume du nord niveau engine ils sont ils sont costauds quand même mais le miroir de Becker quoi le miroir de Becker après il aurait pu jouer le baron s'il l'avait le résultat il aurait été le même il aurait eu il aurait eu il aurait eu deux cartes en plus dans la troisième manche en fait c'est juste que je savais pas quoi faire dans cette dans cette partie là mais je pense que ouais j'aurais dû me dire tant pis je lui laisse la manche une il a trop d'avance ouais mais du coup je sais même pas si c'était gagnable ah si j'avais si j'avais pioché le scénario peut-être parce que du coup si j'avais vu le scénario en manche 2 par exemple j'aurais pas chopé le chacal et j'aurais pas bourré les piastres pour pour finalement me faire taper par un miroir de Becker ça me plaît bien les avoir toutes les deux un peu bizarre comme main quand même ah voilà là c'est bien là je préfère ok pour une manche une c'est pas mal ah oui elle celle là cette dame là ah non celle qui est près de la porte on gagne des piastres et on tire une carte et on en remet une dans le jeu en bas du jeu oui la porte oui tu parlais de cette porte là voilà c'est plus est-ce que vraiment est-ce que je suis pas un peu un peu tilté est-ce que c'est vraiment une bonne idée de continuer ça avait si bien commencé la première défaite a été dure un monde dans ce match-up sera peut-être intéressant j'ai peut-être besoin que d'une seule receleuse je sais pas j'ai besoin de j'ai besoin de piastre en vérité et n'oublie pas ça reste entre vous bon Hurst c'est intéressant ouais ok est-ce que non je vais garder vraiment il me faut il me faut quand même des moyens de dépenser mes piastres je pense que c'est pas une bonne idée de balancer un chacalot pif en bas du deck ça va ça va me voilà le truc avec le syndicat c'est qu'il faut pas dépenser ses piastres avec la même carte en tout cas si jamais la carte s'améliore avec les piastres ne pas mettre tous et ceux dans le même panier d'accord charge de champion ça me déplait pas est-ce que c'était pas mieux finalement de dépenser 3 piastres on serait tombé à 5 ça aurait fait une carte à 8 ah oui quel idiot whoops ouais je crois que je suis un peu je suis un peu ravagé du ciboulot là là y'a plus personne quand même bizarre qu'il joue garde donc il va générer 4 points de plus si je joue une carte donc là potentiellement je suis à 12 il faut que je joue 9 mince je vais devoir lâcher une grosse carte sauf si je veux passer directement dans la manche 3 ce qui peut être une est-ce que c'est un deck l'épicéris ça m'a l'air un peu bizarre prétendait que l'épicéris j'ai pas le temps ça ça suffit c'est un peu ça m'embête de l'avoir lâché ça quand même parce que comme tu disais colonel Choupette les dégâts c'est mieux de dépenser parce que c'est des points qu'il peut pas récupérer ça qu'il peut pas nous enlever en tout cas vous êtes là vous beaucoup de pirates dans cette main yes c'est incroyable à plus l'horis ah oui pas d'hablette ça doit pas être ça il joue certainement il a peut-être il a peut-être ceris mais il la joue peut-être qu'une seule fois j'aime bien mettre un peu la pression il a sûrement Lugos la baigne ah la fameuse technique ancestrale si on gagne là dessus c'est l'arnaque parce que vraiment cette partie là je la sentais pas on va peut-être pas de toute façon on va bientôt finir internet a été vraiment misérable aujourd'hui et j'ai été misérable dans au moins une des parties qu'on a joué le son de la lettre le son de l'alerte il est passé où ? bonjour Artanir yes bonjour alors technique ancestrale voilà super ça va bien bon un peu un peu vexé parce que là internet fait n'importe quoi aujourd'hui donc du coup on va bientôt s'arrêter on va continuer quand même du coup vu que t'es là on va continuer un chouïa il y a une partie juste avant que j'ai très mal joué du coup c'était un peu décevant mais sinon ça s'est bien passé donc tranquille alors du coup le son de l'alerte pourquoi je l'ai pas eu en plus attends je vais on va faire un truc tu vas l'avoir ton alerte parce que moi je veux l'avoir aussi quoi ? attends quoi ? pourtant donc voilà la fameuse victoire au rabais qu'on espérait bah c'était 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 juste avant qu'il fallait l'avoir enfin bon voilà trop fort on a payé on a payé le fournisseur d'accès de l'adversaire pourquoi j'ai pas eu l'alerte dans les oreilles ? attends qu'est-ce que c'est que ce truc ? attends attends bientôt rang 6 ne nous emballons pas avec moi c'est pas gagné alors du coup stream and emmence stream and emmence parce que bon à la base pour parler un peu de moi je suis à la base je suis youtube en multigaming mais ma chaîne twitch est quand même beaucoup centrée sur gwent parce que c'est un peu ce que je fais le plus vous avez entendu l'alerte vous l'avez entendu attendez donc vous avez entendu le carreau d'arbalète redécoré machin moi je l'ai pas eu parce que alors des fois OBS me fait ça il me joue les alertes mais sur un autre périphérique que celui que j'écoute donc si vous avez entendu l'alerte tout va bien donc on peut continuer si on confirme dans l'oreillette que oui ouais d'accord bon je veux m'assurer que tout se passe bien donc je vais vérifier quand même bono n'a rien entendu mais c'est pas dans le bon périphérique alors quand je change de périphérique parce que des fois j'ai les écouteurs des fois j'ai un casque bon je te ferai écouter mon alerte à l'occasion j'en suis trop fier je crois que t'as joué à Thornbreaker en fait c'est juste Mev qui tire un carreau d'arbalète dans un vitrail et qui dit redécorer alors du coup c'est une scène qu'on a pas forcément mais attendez on va simuler alors je coupe ça là paf c'est pas un vrai redécorer là je l'ai entendu voilà bon bah voilà voilà bon un de mes streams sans pépins techniques c'est pas un de mes streams voilà noise donc alerte finalement de followers qui est bien meilleure que l'alerte d'abonnement parce que les abonnements bon on en a pas beaucoup et vu que j'étais vraiment trop fier de mon idée je me suis dit bon celle là je veux l'entendre donc on va s'en servir bon bon c'est la vraie dernière cette fois-ci donc merci Tony pour le test Tony le cobaye merci merci beaucoup merci d'être passé on va faire la vraie dernière on va faire la vraie dernière parce que finir sur une déconnexion c'est un peu un peu dommage on a si bien commencé en plus et sachant que là le cerveau commence à s'éteindre et que je j'ai du mal à trouver mes mots horrible vraiment la partie de tout à l'heure face à face au Royaume du Nord ça m'a un peu on a un peu sorti du bain allez bon maintenant on repart à zéro on réinitialise ok donc ça c'est un truc qu'on peut maîtriser il serait mieux de te rendre tout de suite ok combien il y en a de pirates dans la main 1 2 3 4 4 pirates donc retraite des écumeurs à 9 ok oh ça c'est bien manche une j'aime bien avoir cette carte là très bien je garde ah voilà pour le moment c'est pas tellement nécessaire d'activer la cachette ou si on peut le faire bon on peut en retarder autant que possible j'aime beaucoup cette interaction là du coup ferco ça pourrait être intéressant de le jouer à moins que ce soit le piège à serpent à ce moment là c'est un problème ferco pour jouer quoi alors ferco j'ai pas tellement envie d'améliorer trop de choses parce que sinon effectivement ça va poser problème au niveau des pièges à serpent après ferco je peux améliorer la retraite des écumeurs ou ferco lui-même après je pense que c'est un piège incinérant et c'est pas ça c'est ça ok donc 1 sur 2 ok on s'en débarrasse tout de suite évidemment on n'a pas amonde parce que pourquoi pourquoi la vie serait-elle simple non surtout pas il faut d'abord connaître sa clientèle la marchandise et secondaire j'ai failli faire une grosse bêtise si on connaît vraiment bien ce deck finalement passe aux avcars la rune ouais ok ok et t'es où toi quand on a besoin de toi bon je vais peut-être pas jouer d'autres cartes spéciales dans cette manche là en tout cas ok donc c'est peut-être le deuxième piège à serpent ça c'est sûrement piège écrasant c'est vraiment piège écrasant parce que là ça vaut quand même 8 points c'est pas mal ça je suis quasiment sûr que c'est que c'est un autre piège à serpent limite la seule carte que je pourrais jouer c'est le chacal des mers pour lui faire cracher ses cartes mais j'ai pas nécessairement envie de le faire et en plus on a 2 points par tour pendant quelques tours donc on a quand même vu 3 pièges en tout Hébert est sorti c'est un deck assez curieux mais encore une fois effectivement ouais c'était un piège à serpent donc les 2 pièges à serpent sont de l'histoire ancienne ça c'est une bonne nouvelle et le piège écrasant ça ne suffit pas attendez si j'ai mal compté pardon j'ai cru pardon c'était juste bon deux chacals c'est peut-être beaucoup c'est en vrai c'est pas terrible j'ai ouais le redanien je peux le piocher aussi ça peut être pas mal bien sûr bien sûr que non bon hurst bof parce que piège écrasant si jamais il en a un deuxième ça fait mal bon hurst bon hurst bon hurst pourquoi je voulais pas le jouer sur une combat à distance je pense que c'est mieux après je peux jouer le racket ça coûte rien mais ouais le piège écrasant le deuxième piège écrasant va faire mal alors on n'a pas vu on n'a pas vu le chostrap d'accord on fait sortir le redanien ok qu'est-ce que c'est ça alors le corps de maakam ça pourrait être le corps de maakam ouais ah oui j'ai pas joué d'unité c'est vrai heureusement que j'ai joué ça sinon on aurait eu des problèmes deuxième problème que j'ai c'est que si jamais je joue le scénario je peux pas aller jusqu'au bout toi tu ouais 7 ah ouais trop marrant toi tu tu vaux moins cher que eux par contre si c'est le ah c'est vrai il avait pas joué il les avait pas joué tous les deux bon mieux vaut qu'il meure ceux là est-ce que je peux garder le scénario jusqu'au bout j'ai peut-être dépensé un peu trop là sérieusement le scénario il va falloir commencer à faire les comptes là donc c'est sûrement le corps de maakam ça me paraît très logique ouais c'est le corps de maakam je pense il devrait jouer à gauche là ouais ah oui quand même oh ça fait beaucoup là heureusement qu'on a heureusement qu'on l'a lui le chemin a été long et dur n'est-ce pas c'est sérieux on va perdre cette partie là on se fait 2-0 avec ça voilà j'avoue que j'ai donc imq j'aurais dû la jouer très vite mais je suis super vexé encore une alors là première moitié de stream ok au niveau du gameplay en tout cas mais j'avoue que là 2-0 parce que j'aurais pu jouer différemment avec les pièges incinérants peut-être ok alors attendez on se concentre pour la dernière partie quand même la vraie dernière one more match je vais garder un oeil sur la connexion je rêve ouais c'est stabilisé la der des der stabilisé sans plus stabilisé sans plus pardon youtube en fait j'avoue que la deuxième partie de la vidéo est beaucoup moins cool que la première c'est très vexant de se faire 2-0 quand même après bah le scénario en fait j'aurais dû le jouer très vite parce que du coup ma séductrice n'a servi absolument à rien seulement 4 points finalement et là on va avoir exactement le même problème je vais Je pourrais jouer la bête de foire pour la frégate, mais il faudrait garder la bête de foire pour la dernière manche. Bon là, il faudrait tuer le soldat dans l'idéal. Il en aura d'autres, des soldats, donc... Quand même pas terrible. Il faut lui donner une manche la plus courte possible. Pour la manche 3, comme d'hab. C'est bien, je me suis obligé à me poser là, avec la partie précédente. Je me suis posé. On se stabilise au niveau des nerfs. Il ne faut pas que les nerfs lâchent. J'ai envie de dormir. Ça lui fait un peu peur, j'ai l'impression. Non, je pensais qu'il allait chercher une huile bouillante, peut-être. Ok, premier assoi amphibie. Et là, on est à la traîne. Je continue. Il a 2 points par tour, j'en ai 3. Euh non, 5, techniquement, 5. Avec les 2 devant, là. Donc ça risque de coûter cher, mais normalement, on devrait avoir ce qu'il faut pour tenir la distance. C'est vrai qu'il ne faut pas que j'aie peur. J'ai Vaughn, Hurst pour cette manche-là. Et pour les prochaines, j'espère. Bon, je vais les remancer dans le pair des cas, j'aurai la bête de foire. Et en attendant, je tape bien sûr la frégate. Ça va prendre du temps, mais on peut la détruire. Avec les petites épées, là. Ils sont 2, là, ils vont... D'accord. Bon, là, ils s'occupaient de 2 points par tour. Mais on est quand même encore avantagés. À ce niveau-là. Et techniquement, Imke, ça va être aussi 2 points par tour. C'est juste assez Imke, hein. Parce qu'eux, ils vont générer 3 points. Tac. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a le... L'Oredanien. Donc ça, c'est bon. Heureusement, nous avons le chacal. Et pour l'instant, mes pauvres pillards, ils ne servent absolument à rien. Mais Imke, avec le chacal, ça va valoir 3 points par tour, finalement. Bannière brune. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il commence à être à court de solutions ? Bon, déjà, pour ne pas perdre de piastres. Je dois jouer les chacals. Et tant que je reste devant, en fait, j'ai aucune raison de dépenser plus de piastres que ça, parce que ça ne me dérange absolument pas de continuer à jouer. Avec les pillards. Après, effectivement, si j'ai peur, je peux continuer. Cela dit, sa ligne est presque pleine. Il y a encore plus que 2 places, finalement. Amonde. Ouais, donc, la leçon de la partie précédente, c'est que si je me fais signer alors que j'ai le scénario dans la main, il vaut mieux le jouer très vite. Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier, le scénario de syndicat. On n'a pas tout le potentiel d'un seul coup. En fait, on a... Ouais. Après, les 6 piastres, évidemment, ça fait des points directement, ça, c'est sûr. Si je déplace quelqu'un sur la ligne du fond, c'est vrai que ça m'arrange. Mais on ne va pas le faire tout de suite, je crois. Ok. Ok. Ça a coûté cher, mais on a survécu. Ouf. Alors. Bon, cette fois, on a géré. Parce que je me suis quand même souvenu que j'avais des options. Là, je pense qu'on balance le scénario. Très clairement. Alors du coup... Dernière manche, on veut Jacques et la bête de foire. Essentiellement. Dans cette manche-là... Un monde, je ne suis vraiment pas convaincu. Sincèrement. Cette dame-là. Tu sais quoi, allez, vas-y. Et en plus, on a un spender. Yay ! Il est où, mon scénario ? Ah oui. Eh oui, on est romancie. Allez, on se fait respecter, là. Il y en a un peu marre, là, que les gens nous marchent dessus. Sauf que c'est six piastres directement par la suite. On fait un peu dans vos profits. Avec le prochain coup. On peut directement jouer le chacal, peut-être. On peut jouer le chacal, ouais. On l'active deux fois pour être sûr. Donimir. Ouh. Non, je ne sais pas. Je me suis dit, vise au Gotha, mais peut-être pas. Attends. Ouais, je veux activer le trésor de cinq piastres. Donc, je vais faire ça. Voilà. Comme ça, dès qu'on va jouer les filles du passif, oh, roi Foltest, mais alors du coup, avec quoi il va générer des unités ? Parce que Bagnard Brune, il les a plus. Il a peut-être les commandos des strips bleus, dans ce cas-là. On pourrait jouer toutes nos cartes dans cette manche-là. C'est ça qui serait beau. On peut très bien toutes les jouer. Bello Woon. Mais ouais, c'est un truc de dingue. Et garder quelques piastres pour la fin. Il a encore une bannière. Il y a ces deux-là. Comment on a régénéré une ? Ah, ce serait avec... Ah oui, avec Adalia. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Du coup, preuve bien sûr qu'il vaut mieux faire une manche assez courte. Cette carte est quand même pas mal. Une petite bronze à 9 points. Moyennant quelques piastres, bien sûr. Ah, par contre, le problème que je pourrais avoir... En utilisant directement les oreilles indiscrètes, c'est que je pourrais piocher genre un Jacques et le renvoyer en bas du deck. Ce qui serait horrible. Après, on a l'honneuromancie, certes. Mais je pense pas que ce soit très prudent de se dire, allez, tant pis, on y va. Après, cela dit, je pourrais du coup dépenser... Il faut que j'en ai 4. Du coup, j'en dépense 2. Ça fait 3 points. Non, je pense que là, ça suffit. Il en reste plus grand-chose. Si j'ai cette carte-là, cette carte-là, limite cette carte-là. Faire cool. Ok. On va s'arrêter là. C'est quand même pas gagné, ouais, si normalement avec Foltest. Ah, ouais, peut-être que c'était le temps de s'arrêter aussi parce que Foltest, quand même, il rattrape beaucoup. Parce que là, quand même, ça fait 1.6 points. Oh, il a mal placé ses cartes. Genre, s'il avait placé Foltest. Plutôt devant. Oh, bien joué, ça. Cohen Belloun, respect. Vraiment gros respect. Oh, ça suffit pas. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Mais bien joué, vraiment. Parce que j'ai déjà fait des tests avec Cohen Belloun. Mais vraiment, d'avoir vraiment tenté le truc, bien joué. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Mais oui, effectivement, le scénario, si jamais on se dit qu'il faut le jouer dans une manche, il faut le jouer très vite. Bon, voilà. Au moins, voilà. On finit sur une bonne note, c'est bien. J'ai plutôt bien joué. Cette fois. Ouais, effectivement, je pense que je me suis arrêté juste à temps. Parce que Foltest commençait à devenir assez menaçant. Mais normalement, il me semble que on peut, dans la foulée, améliorer une bannière brune, la copier avec Foltest, et l'invoquer directement. Mais là, je pense que c'est une question de placement de cartes. Alors, Benoît, vu que tu n'es pas un joueur très expérimenté, donc en fait, je peux peut-être expliquer ça. Mais en gros, les capacités spéciales, enfin, les capacités des cartes, alors ça marche pour les capacités de fin de tour, ou même les capacités qui se déclenchent selon certaines situations, c'est d'abord la ligne de combat rapprochée de gauche à droite, et après la ligne de combat à distance de gauche à droite. S'il avait mis Foltest devant et ses bannières brunes derrière, je crois, parce que, il me semble, peut-être que je me trompe, mais de mémoire, quand j'avais testé Foltest avec les bannières brunes, moi, dès que j'avais mis dans une bannière brune, elle était copiée, enfin, elle était copiée, effectivement, il a copié, été invoqué, directement. Donc, il y a peut-être... Alors, après, s'il avait bien fait le placement... Alors, peut-être que... Non, je crois qu'il ne serait pas passé devant, mais effectivement, je pense que je me suis arrêté juste à temps. Ouais. Mais je ne me suis pas arrêté, forcément, pour les bonnes raisons. Je me suis dit, ah ouais, mais si je pioche un truc que je vais avoir plus tard avec les oreilles indiscrètes... Bon, après, j'ai fait ce qu'il fallait. C'est le boost qui déclenche la copie. Oui. Oui, mais le boost déclenche aussi l'invocation. Donc, en fait... Ah, mais on peut tester, vite fait. J'avais un deck comme ça, juste... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. J'avais un deck comme ça, justement. Ah non, ça, c'est mon nouveau deck. Des romes du Nord, on pourra le revoir. Deck très intéressant, d'ailleurs. Avec la cavalerie lyrienne et les archers lyriens. Qui marche pas trop mal. Quand l'inspiration vient pas, quoi. J'avais fait quoi ? C'était celui-là ou pas ? J'ai fait plusieurs tests, enfin, plusieurs recherches, on va dire. J'ai pas vraiment testé les decks. J'ai fait plusieurs tests avec Mev. Plusieurs recherches, parce que c'est une carte qui m'intrigue beaucoup, quand même. C'est pas ça. Alors, il est où, Falltest ? La compagnie de Mev, non. C'était... Ah oui, je crois que j'avais mis Vive Mev en mode youpi-tra-lala. Falltest. Donc, il me faut Falltest. Donc, il me faut Falltest. Il me faut Falltest et... Falltest, bannir Brune. Et quelque chose qui améliore à chaque tour. Donc, Anna, potentiellement. Après, j'ai la motivation royale, effectivement. Faisons le test vite fait, histoire de finir tranquille. La connexion s'est stabilisée vers la fin. Vraiment, je... Sinon, on pourrait changer de jeu. On pourrait quand même continuer à jouer, mais changer de jeu. Genre Pharaon, là. On a commencé une mission, je crois. Genre se faire une toute petite session Pharaon. Où c'est le stream jusqu'à 18h, par exemple. Non, je sais pas. Falltest. Non, Falltest. Oui. Ah, peut-être que tu peux me permettre de piocher des trucs. On n'a pas la bannière Brune, mais on peut l'avoir comme ça. On n'a pas Anna non plus. Couteau, on a Mev. On peut améliorer des trucs avec Mev. Oh, parfait. Ok. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas de verrou en face. Sinon, on est triste. Donc, voyons. Donc là, je l'ai mis devant. Donc là, je vais améliorer la première bannière Brune. Donc, la deuxième qui existe déjà va être invoquée. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le qui va être généré par Falltest aussi. Au moins qu'il y ait un patch, peut-être. Voilà, tu vois. C'est hop, ce truc est boosté. Falltest. Puis la fin du truc de la bannière Brune. En fait, voilà, je pense que ça se passe comme ça. Il y a un boost. Falltest, il se dit, il y a un boost. Je fais la copie. Et après, c'est la bannière Brune qui se dit, il y a eu un boost. J'invoque mes copies. Hé hé. Mais je crois que ça n'aurait rien changé. Je crois qu'il n'avait pas assez de points, même s'il avait sorti une bannière Brune de plus. Mais bannière Brune, Falltest, Bellowun, Cohen, ouf, ça faisait peur quand même. Après, je pense qu'il a fait exprès de passer quand on était égalité parce qu'il n'a eu plus rien derrière. Sur la première, oui, mais sur les suivantes. Sur les suivantes. Bah, oui, bah. Bah, c'est censé. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ah, mince. Normalement, ça marche. Parce que ça fait un petit moment que j'avais testé le deck, justement, mais... Si ma mémoire est bonne, oui, oui, j'avais des bannières Brune à 4 points qui sortaient à chaque tour. Je joue 3 cartes et je passe. Pourquoi j'ai ça ? Une fantaisie. Comme souvent. En plus, j'ai pas... J'ai qu'un seul chevalier, je crois. J'ai que Anseis. J'ai même pas Anseis. Ah non, j'ai Donimir, pardon. C'est Donimir. C'est vrai que j'avais... Ouais, pfff. Le deck que je devrais remettre un petit peu au goût du jour, quand même. Parce qu'en fait, il y a la copie qui existe déjà qui est sortie, mais la copie qu'on a généré est sortie aussi, donc normalement ça devrait marcher comme ça aussi. Une grande redagna des montagnes jusqu'à la mer. En fait, du coup... Enfin, YouTube, si t'es curieux, vas-y, je laisse. Un trou à remplir. Ouais, ouais. On teste, on teste, hein. C'est pas un souci. Après, limite, s'il passe très vite en face, ça m'arrange. Comme ça, je fais mon test de mon côté, on n'oblète personne. Est-ce que l'ordi, il gère ça ? Il y a de la bouffe, ça me donne faim. Ouais, il faut d'abord manger quand même. Ok, donc on a full test, c'est bon. Imaginons que, oh oui, imaginons qu'on va jouer la meilleure manche de notre vie. Ah si, j'ai Anne Seyss. Pardon, j'ai Anne Seyss aussi. Je vais le faire bouger ce deck d'ailleurs. Parce que Reynard peut être très important aussi pour motiver Mev. Trailer friendly, tout ça. Donc, full test. Prosternez-vous. Enthwit. Enthwit ça. Ok. Et normalement, si je place Anna, ça devrait marcher. Ok. Ouais, ça marche. Ha ha ! Donc, important à savoir ça quand même. Alors, est-ce qu'on essaie de faire un truc ? Ah, il faut que je joue une carte, pardon. On a vu qu'on fait des expériences. On va s'amuser là. Bon, c'est que la deuxième manche, d'accord, mais... Oh no. Non, pas full test. Ah non, Anna, d'accord. Ah, ça m'embête quand même. Attends, ça marche pour que les cartes bronze, n'est-ce pas ? Ouais, d'accord. Et si on pouvait améliorer... Ah, par contre, c'est bête. C'est pas un soldat, Mev ? C'est embêtant, ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je sais ce que je fais, enfin. Ouais, tant pis. Oui, 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 silence. Voilà, c'était juste pour le plaisir. J'aurais pu passer, Mev, ce serait déclenché. Ça aurait amené une autre... Oui, oui, c'est pour ça. J'étais en mode, est-ce qu'il peut dupliquer les cartes or ? Mais ça me paraissait bizarre quand j'y ai pensé. Mais ça m'arrive parfois d'avoir ce genre d'idée complètement folle. Et fausse, bien sûr. Ce genre d'espoir complètement fou. Ce serait... Faut le test qu'il copie les cartes or. On en met tous les abus que ça permettrait. Ce serait horrible. Bon. Bon, c'est bien. Au moins, Twitch, on était mieux vers la fin. Donc, désolé. On a eu une petite période de creux, même, en termes de... De jeu. Il y a eu quelques parties qui ne se sont pas bien passées. Ça se sentait un peu parce que je bafouillais beaucoup. J'étais un peu... J'étais un peu frustré. J'étais un peu énervé intérieurement. Du coup, c'était... Du coup, on va s'arrêter là. Je vais me reposer un petit peu et... On se retrouvera une prochaine fois pour d'autres streams. Pourquoi pas demain sur du Pharaon ? Pourquoi pas, ouais. Mais ouais, c'est quand même assez intéressant, mine de rien. Ce petit deck... Ce petit deck ami de bonne fortune. Avec des faiblesses, quand même. C'est vrai que... Ou alors des forces que j'ai mal exploitées, peut-être. Contre le premier match des Royaumes du Nord... Est-ce que j'ai bien misé sur... Sur les cartes qu'il fallait ? Parce qu'après, effectivement, il y avait... Il y avait Imke couplé avec le... Avec le chacal. Il y avait Von Hurst. Je crois que Von Hurst avait été géré... Dans la première partie. Mais ouais, il faut que je me dise... Il génère tant de points par tour. Si moi, j'en gère autant, ça va à peu près. Bon. Et... La Rosseleuse, carte assez intéressante quand même. Une petite carte bronze qui a l'air de rien comme ça, mais qui... Qui offre pas mal d'options. Genre, si on a 9 piastres quand on la joue, on dépense 3 piastres et ça fait plus 6. Donc chaque piastre est doublé. C'est comme pour Philippa. Le ratio piastres et points, dans ce cas-là très précis, parce que du coup, ça fait beaucoup de conditions, c'est normal, c'est une bronze et pas cher. Dans ce cas très précis, c'est l'un des meilleurs rapports piastres dépensés, points rapportés. C'est le meilleur avec Philippa. Il n'y a que Philippa qui fait aussi bien. Après, voilà, c'est très exceptionnel. Même Surin ne fait pas ça. Bon, après, Surin, lui... Non, Surin, il est très fort parce qu'il a une intimidation. Donc, il a autre chose que ses 5 points pour 4 piastres. Bref. Je vais regarder quand même s'il y a des gens. On n'est que 4, donc je ne sais pas si on va raider quelqu'un. Bon, en tout cas, désolé. Il y a eu un moment où j'étais... Un peu triggered. Ouais, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter. Je suis fatigué, j'ai faim. C'était cool. C'était cool. Et désolé pour les pépins techniques. Des fois, ça arrive. Non, mais écoute, on va s'arrêter là. Voilà, je vous libère. Vous n'avez plus cours, rentrez chez vous. Voilà. Donc, des bisous. Et à la prochaine. Donc, à très bientôt. Pour ceux qui suivent ce qui se passe sur YouTube. Il y a un petit épisode du Mount 24x7 avec Jeff Hardy qui est sorti. Gros match d'échelle. Très fun à jouer. Et voilà. Et demain, ce sera du Assassin's Creed. Voilà là. Que j'ai enregistré juste avant le stream. Et du coup, là, ça fait quasiment... Ouais, ça fait 2h, 3h15 à peu près que je parle en continu quasiment. Euh, non. Alors, moi, mes raids... J'ai vu, effectivement, que Sturie avait fait un raid sur Adam Cole. Et que c'était cool. Il a l'air tellement chill, Adam Cole, en live. Ça a l'air trop bien. Disons que moi, je crois qu'il y a moins de gens qui regardent mes lives que ceux de Sturie. Je suis pas sûr. Peut-être que je m'avance un peu. Mais je crois que... Ouais. Il fait d'ailleurs de très bonnes audiences, Sturie. Ça marche très fort sur Twitch, aussi. Twitch et YouTube. Voilà. Ah. Trop bien. Je vous rappelle des prédictions, une fois. Ah 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 ah. C'est vrai que ce truc existe. Et du Gwent, c'est bien. Ah ouais. Allez. On a des bisous. Et à la prochaine, on se retrouvera quand même bientôt sur Gwent. Pour faire un petit peu mieux que ce qu'on a fait là, quand même. Ça a bien commencé, mais après, il y a eu des problèmes. Allez. Bisous. Mangez bien, dormez bien. Faites pas comme moi. Enfin, moi, je mange bien, mais c'est pas ça le problème, justement. Mangez bien, dormez bien. Amusez-vous bien. Et à la prochaine sur Twitch et sur YouTube. D'ailleurs, YouTube, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada